Salut à tous, bienvenue. Si vous connaissez l'EcoArt, vous allez adorer l'artiste que nous allons vous présenter aujourd'hui. Elle s'appelle Hannah Salmon, elle est en Israël depuis plus de 30 ans. Elle a fait des tas de choses, elle l'expose à l'étranger, en Israël. Un plaisir de l'accueillir. C'est parti. Acteur, chanteur, musicien, photographe, des artistes en live, c'est Alabama. Alors bonjour Hannah, bienvenue. On est ravis de vous accueillir. Il faut parler bien près du micro. D'accord. Voilà, comme ça on vous entend bien. Attention, hop, il a un petit souci le micro, mais ça devrait aller, je ne sais pas. On va essayer de me fixer. Voilà, là ça devrait aller. Ok. Voilà. Donc en fait, vous avez été prof d'art, on va dire ça, pendant plus de 30 ans. Vous avez étudié à Tel Aviv il y a très longtemps. Et puis à côté de l'enseignement que vous pratiquiez dans les écoles d'éducation spécialisée auprès d'enfants qui avaient des problèmes, on va dire des besoins particuliers, vous avez toujours créé. C'est cela. Depuis que vous êtes toute petite. Depuis que je suis petite. En fait, j'ai longtemps joué, peut-être plus longtemps que la plupart des enfants. Et pour me réfugier dans un monde imaginaire où je pouvais décider de faire ce que j'avais envie de faire. où la réalité est dominée par l'enfant qui joue, en fait. Et par la suite, en grandissant, en évoluant, je me suis consacrée, enfin j'ai étudié de l'art, puisque pour moi l'art c'est une forme de jeu où l'artiste décide un petit peu, quelle va être sa propre réalité. Et j'ai longtemps enseigné en éducation spécialisée, mais j'ai toujours rêvé de pouvoir, moi, créer et pas passer des heures à faire créer les autres. Et il y a quelques années, j'ai donc arrêté, je me suis retirée du Misra Dachinur et j'ai commencé chez moi à, d'une part, ouvrir des ateliers ou chougim, c'est-à-dire des ateliers hebdomadaires ou pendant les vacances ou avant une fête. Et d'autre part, je me suis joint à un groupe créé par la ville de Jérusalem qui s'appelle Studia, un groupe d'artistes jérusalemitaines qui expose, qui reçoit des groupes à la maison. Alors, on va en parler, vous, vous créez uniquement, c'est pour ça que je parle d'éco-art, à partir d'objets, on va dire, usagés que vous recyclez en fait, à travers la création. C'est cela, en fait j'utilise des vieilles bouteilles, des vieux bidons, la forme de la bouteille me fait automatiquement penser à une forme humaine. Donc, je transforme des bouteilles en poupées, des bidons en masques et l'art du recyclage ou le recyclart, on peut dire, c'est le fait de réutiliser des objets usagés, de leur donner une nouvelle vie de manière noble. Et je pense qu'au niveau éducatif, c'est très important de faire passer ce message d'abord pour l'écologie, puisqu'on essaye de ne pas tout jeter. et recycler pour préserver la planète. Deuxièmement, pour donner du respect à un objet usagé et indirectement donner aussi une place aux personnes âgées qui, entre guillemets, dans une société moderne, ont plus de mal à trouver leur place. Et d'autre part, ce qui me plaît, c'est qu'en fait, je travaille avec des matériaux qui sont vraiment à portée de main, qui nous entourent tous les jours. Du carton, principalement ? Du carton, du papier. Et je pense que c'est important aussi de donner conscience aux gens, aux enfants, aux adultes, que l'on est entouré par des trésors, par des trésors potentiels. Alors, vous travaillez beaucoup le carton. Je ne sais pas si on peut voir à l'image des... Je ne sais pas si vous nous suivez en technique, les images de... Vous avez fait des masques, des espèces de masques africains à partir de bouteilles en plastique. Alors ça, c'est assez spécial quand même. Comment ça vous est venu, cette idée ? Ben, d'abord, j'aime... On va peut-être les voir à l'écran. J'aime l'art ethnique, en fait. J'aime l'art africain, dans sa simplicité, son expression, son expressivité, je ne sais pas comment on dit. Mais c'est un art qui donne envie d'être reproduit à travers mes yeux. On voit un masque un peu derrière vous. Je ne sais pas si... OK. En fait, c'est un art qui a des formes très simples et très épurées. Et pour moi, utiliser un bidon de lessive, le retourner, utiliser la poignée du bidon pour en faire le nez, utiliser le récipient pour en faire un crâne, entre guillemets. On a du mal à imaginer que le squelette de ce très joli masque est une bouteille en plastique, en fait. À l'envers. Je précise qu'elle est à l'envers. Maintenant, ce que je fais, sur le squelette en plastique, je recouvre d'une couche de papier mâché, de pâte à papier que je prépare avec des vieux papiers et de la colle. Et l'exemple que vous avez vu spécifiquement n'est pas peint, mais est recouvert de tout petit morceau de papier. Le masque africain n'est pas peint, c'est du papier, c'est du collage. Voilà, c'est du collage. C'est impressionnant. Voilà. On peut, en fait, travailler avec le collage comme on travaille avec la couleur, donner une impression de reproduire la couleur à travers le collage. Ok. Alors, l'année dernière, vous avez exposé à Berlin. Cette année, vous vous préparez à participer à la douzième exposition d'art naïf internationale. C'est la plus grande exposition d'art naïf qui va se situer en Pologne, dans la ville de Katowice. Au Katowice, je ne sais pas comment on prononce. Donc, ce sera au mois de juin. C'est fou tout ça ? Oui, disons que c'est émouvant parce qu'en fait, il y a encore quelques années, je travaillais dans mon studio et en fait, ça me suffisait. Mais depuis le moment où je me suis joint à ce groupe d'artistes qui s'appelle Studia, qui est une initiative de la ville de Jérusalem. Initiative de la mairie de Jérusalem, tout à fait. Dirigée par Yaël Kurlander. En fait, on a eu accès à des tas d'opportunités, des expositions. On a eu des contacts avec des galéristes, avec des impresarios, je ne sais pas comment on peut vous dire. Des relations publiques. Des relations publiques qui font qu'on connaît de plus en plus le monde, les activités du monde de l'artiste, qui font qu'on se fait de plus en plus connaître et toujours avec l'espoir que plus on se fait connaître, plus on arrivera à vendre nos produits parce que vendre un objet d'art, c'est très difficile dans le sens où l'art n'est pas, l'objet d'art n'est pas aussi vital que la nourriture. Ah ben ça c'est sûr, c'est certain. Que la plomberie, etc. Donc, c'est un défi d'arriver à vivre de son art. Ce networking créé justement par la mairie de Jérusalem, ça a été vraiment pour vous une opportunité incroyable parce que ça vous a vraiment ouvert les portes de l'international. C'est fou. Et c'est un processus, c'est-à-dire que ça a commencé dans un petit forum, les réunions, la manière de travailler, le marketing pour les touristes et progressivement, et je le sens parce que finalement ça fait deux ans et demi, trois ans, progressivement le cercle s'agrandit. Plus on connaît de gens, plus on en connaît. Alors j'en profite, je profite de votre présence pour parler d'une petite galerie dans un quartier religieux de Jérusalem qui s'appelle Miklat, voilà. C'est un petit Miklat comme ça porte son nom, évidemment. Et là, il y a plein de choses qui se passent. Des gens très dynamiques qui fonctionnent. Il y a des cours, il y a des expositions, il y a des jeunes talents qui sont mis en lumière. Et de ce petit Miklat de Jérusalem, il y a plein de choses qui se passent. Il y a des gens qui partent à l'international. C'est assez fascinant quand même. En fait, Noa Léa Kohn dirige cette galerie. On la salue d'ailleurs. Si elle nous écoute, on la salue, on ne sait pas. Moi, j'ai eu l'occasion d'étudier, enfin d'apprendre au cours d'une série de cours sur le marketing pour les touristes. La manière de travailler, la manière de se faire connaître, etc. Et j'ai eu l'occasion aussi d'exposer là-bas au cours d'une exposition pour artistes. La base de l'idée, c'était que les artistes ultra-orthodoxes puissent aussi exposer dans un cadre qui leur convient. Mais en fait, les cours de marketing sont... Ouverts à tous. À tous, disons, selon une certaine tenue, disons. D'accord, ok. Ouverts à tous quand même. Et effectivement, il y a beaucoup de conférences, il y a beaucoup d'activités, il y a tout le temps des expositions. Et c'est un endroit à connaître. C'est un endroit aussi qui se développe. Alors, vous avez fait... Vous avez exposé beaucoup de masques en fonction de... Comme vous l'avez dit, parce que vous avez une passion pour l'art africain. Mais vous allez justement, quand vous allez partir en Pologne au mois de juin, exposer vos poupées. Je ne vais pas partir, mais mes poupées partiront sans moi. Vous n'y allez pas, vous ne les accompagnez pas. Non, je ne crois pas que je vais aller en Pologne. Ça ne vous dit rien. C'est un peu compliqué. Voilà. De la même manière qu'à Berlin, j'étais un peu ambivalente. Je suis quand même allée. En même temps, je pense que c'est un défi, mais c'est aussi une réponse à... Je veux dire, ça peut être pris dans les deux sens. On peut avoir une difficulté à vouloir aller en Allemagne pour exposer ses œuvres, à cause de la... Évidemment, de ce qui s'est passé, à cause de soi. Mais d'un autre côté, ça peut aussi être une réponse de victoire. Voilà. Bon, la Pologne, je pense... En tout cas, vos poupées vont y être. Juste pour parler de vos poupées, c'est le même processus, c'est-à-dire toujours un squelette en plastique, en polystérène ? En fait, pour mes poupées de papier mâché, j'utilise des vases jetables en plastique, que ces vases tournés à l'envers, en fait, rappellent la forme féminine. Je mets sur le vase encore des boules qui font rappeler le torse de la femme. Une boule encore plus petite pour le visage. Les cheveux, je les crée en pâte à modeler que je recouvre d'une pâte de plâtre. Je recouvre le tout de papier mâché, donc de cette pâte que je crée avec du papier, de l'eau, de la colle. Et la décoration se fait essentiellement chez moi par le collage, c'est-à-dire que je prends des serviettes en papier, que je découpe des tout petits morceaux de détails, des fleurs, des papillons, ou juste des tâches de couleurs, que je colle les unes à côté des autres comme des écailles. Et ça donne une impression... De céramique. Ouais, de céramique. Et en plus, on ne voit pas vraiment que c'est du collage. Et la manière dont je les découpe, c'est une technique spéciale, fait qu'on ne voit pas, en fait, les traces de coupure. On a l'impression que c'est une seule pièce. Voilà, exactement. Ça prend combien de temps, une poupée comme ça ? Une poupée comme ça, c'est 100, 130 heures, quelque chose comme ça. D'autres amis. Mais quand on aime, on ne compte pas. Ouais, j'imagine. Donc, vous faites ça tout le temps. Et je me force à, finalement, arrêter quand je vois que ça a l'air fini, parce qu'on peut toujours encore rajouter. Ok, bon, alors, il faut savoir que cet art a même un musée en France, le musée du cartonnage. Voilà, donc, vous pouvez aller... C'est dans le sud de la France, je crois ? C'est ça. En fait, j'ai eu l'occasion d'aller à ce musée, il y a quelques années, au cours d'un voyage de famille. J'ai des ascendances de... J'ai des ascendances... Par votre famille ? Par ma famille, par la famille de ma mère, Dichona Livraja, qui s'appelait Nerson. Et dans le sud de la France, il y a une fabrique... Il existait une fabrique de cartonnage, je vais vous expliquer ce que c'est. Une fabrique Nerson à Valréas. On n'est pas 100% sûr que ce soit votre famille. Que c'est ma famille, mais il y a de fortes chances. Et c'est une fabrique qui, en fait, transformait les cartons en emballages, qui imprimait aussi, sur ces emballages, les motifs à imprimer. Et mon beau-père, pendant la guerre, s'est réfugié dans cette région, a travaillé pour cette fabrique. Et donc, il y a quelques années, nous avons eu l'occasion de visiter ce musée. Et en fait, j'étais très émue. Cette fabrique est devenue un musée. Cette fabrique est devenue un musée. En fait, non ? Le musée du cartonnage. Voilà. Alors, ça se trouve, vous avez cette passion de réutiliser le carton, de le transformer. Peut-être que ça vous vient de vos ascendances. Voilà, peut-être. C'est possible. Parce que c'est une explication. Sinon, je n'ai pas vraiment d'explication. Mais j'avoue que le papier et le carton, ce sont des mondes qui me passionnent. Je voudrais vous montrer aussi, à propos papier, ce qu'on appelle vulgairement le scotch. Même avec le scotch, on peut faire de la sculpture. Il faut monter la boule un peu plus haut pour qu'on la voit. Parce que voilà. Voilà, comme ça. Je fais des ateliers pour enfants, avec de la sculpture sur scotch. Avec scotch, excusez-moi. Donc, c'est une lampe, en fait. C'est une lampe. En fait, c'est une lampe qu'on peut éclairer. Il y a des tas de techniques de travail. Très simples. Très, très simples. Le fait que j'ai travaillé en éducation spécialisée avec des enfants très atteints fait que je sais mettre au niveau, à chaque niveau, en fait, le travail manuel qui ne nécessite pas de connaissances préalables. Ce récipient, en fait, est fait par une technique qui s'appelle la vannerie de papier. Ce sont des bandelettes de magazines qui ont été coupées, pliées, collées et construites les unes sur les autres. Et il y a ce qu'on appelle la dentelle de carton qui, en fait, consiste à utiliser du carton ondulé, à le couper. Il faut parler bien près du micro. Voilà, des cartons ondulés. Des cartons ondulés, à le couper en lamelles et à en faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que je peux le rouler en créant ainsi une fleur, en voyant les vagues, ces vagues les unes à côté des autres. On peut créer des motifs de dentelles. Vous faites des choses extraordinaires. Merci. On a vu les photos. De toute façon, c'est assez saisissant. Voici la broche. Assez saisissant. Voilà. Donc, moi, j'aime travailler avec le carton ondulé et les perles. Et on peut fabriquer des objets décoratifs, des tableaux, etc. Des tas de choses, voilà. En tout cas, on était vraiment contentes de vous avoir. On vous souhaite bonne chance. Merci. Pour vos poupées qui partiront en Pologne pour cette exposition internationale d'Arnaïf. Merci beaucoup d'être venus. Avec plaisir. Et puis, bien sûr, on vous trouve sur votre page Facebook. On peut même prendre des cours avec vous, qu'on soit grand ou petit. Votre porte est ouverte, je crois. Exactement. Et votre atelier aussi. Voilà. Et donc, sur Facebook, je m'appelle Youpa by Rana Salmon. Ok. Rana Salmon tout court. Ouais, on le mettra sous la vidéo. Et voilà. Merci beaucoup. De rien. On était ravis de vous accueillir. On vous souhaite bonne chance. Merci. A bientôt. Ciao. Acteurs, chanteurs, musiciens, photographes, des artistes en live, c'est Alabama.